Bonjour à tous, je suis Thierry Farbre de Challenges et ravi d'animer cette session, dont le titre, l'état à l'heure du participatif, est pour moi vraiment vivifiant et intéressant parce que, en quelques mots, je vais vous dire pourquoi je suis ravi de l'animer, c'est qu'il est d'une actualité extrêmement brûlante et nous autres journalistes, on adore l'actualité et ce thème-là, il nous a occupé ces derniers mois avec la crise des gilets jaunes et le grand débat qui a suivi. J'ai eu la chance de faire pas mal de réunions de grands débats, puisqu'à Challenges, on avait fait une grande enquête là-dessus et c'était vraiment passionnant de voir ce qu'exprimaient les gens dans ce grand débat, gilets jaunes ou pas. et ils exprimaient une demande de démocratie et donc une insuffisance par rapport aux simples élections vis-à-vis de l'État. Ils exigeaient une demande de proximité où justement ils déploraient le fait que l'État soit souvent lointain, qu'il ferme des implantations et ils demandaient aussi une exigence d'efficacité et dénonçaient la bureaucratie, le millefeuille administratif. Donc c'est vraiment intéressant de se pencher sur ces questions parce que c'est vraiment quelque chose qui est ressorti du grand débat et donc qui concerne et intéresse nos concitoyens. Alors pour planter le décor beaucoup mieux que moi, je passe la parole à Patricia Barbizé qui fait partie du cercle des économistes et qui va nous poser ce sujet de façon beaucoup plus fondamentale. Et ensuite, je vous présenterai au fur et à mesure nos intervenants sur ce panel extrêmement diversifié. Patricia, c'est à vous. Merci Thierry. Là, je suis tellement loin du micro que ça ne va pas être possible. Donc je vais me rapprocher. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je crois que ça a l'air très bien. Merci, bonjour à tous. Merci d'être là. C'est la première session après l'introduction, la session plénière. Et donc on a un sujet qui est particulièrement vaste qui est l'état à l'air du participatif. Alors comme il me revient d'introduire le sujet, alors comme tout bon coordonnateur, j'ai été regardé dans l'histoire qui avait déjà traité notre sujet. J'ai trouvé deux réponses. Au milieu du XVIIe siècle, alors que le Parlement discutait de la légalité de ses édits financiers, le jeune Louis XIV invoquait l'intérêt supérieur de l'État avec son célèbre formule, l'État, c'est moi, pas follement participatif, mais quand même. 150 ans après, ça s'est mal fini, mais c'était sa vision. Et une autre occurrence, au début du XXe siècle, en 1922, à l'issue d'un congrès du Parti communiste, Vladimir Lénine avait conclué son propos par une phrase qui est « l'État, c'est nous ». Pas follement participatif non plus, mais c'était sa vision des choses. 70 ans après, ça s'est également mal fini. Vous n'entendez pas ? Est-ce que là, c'est mieux ? C'est mieux ? Oui. Alors, je reviens et je disais donc qu'il y avait deux remarques qui avaient été faites. Une par Louis XIV pour faire taire les débats au Parlement et qui avait dit « l'État, c'est moi », que je ne trouvais pas très participatif, mais très instructif. Et en 1922, Vladimir Lénine, qui avait conclu son propos au congrès du Parti communiste, en disant « l'État, c'est nous ». Pas très participatif non plus, mais aussi tout à fait instructif. Dans les deux cas, ça a duré quelques dizaines d'années, cette conception de l'État, et ça ne s'est pas toujours très bien fini. La question de la participation des citoyens à la vie de la cité n'est donc ni complètement théorique, ou exclusivement théorique, ni même complètement nouvelle. En tout cas, la juste participation des citoyens est une des conditions de la stabilité des régimes politiques et de la croissance économique. Il faut sans doute trouver le bon équilibre entre « l'État, c'est moi » d'un seul et « l'État, c'est nous » de quelques-uns, au détriment de tous les autres. Et ces questions trouvent une nouvelle actualité au fur et à mesure que nous entrons massivement et pour longtemps dans l'ère du participatif. C'est d'ailleurs notre session, c'est l'ère du participatif et pas l'heure du participatif. Donc ça va durer longtemps. Nos concitoyens revendiquent davantage de démocratie directe. On le voit avec les débats sur les différents types de référendums, national, local, d'initiative présidentielle, d'initiative parlementaire ou d'initiative citoyenne. On le voit avec les nouvelles technologies et l'usage des réseaux sociaux. On l'a vu aussi bien sur les rangs-points des Gilets jaunes que dans le succès du Grand Débat. On le voit également au quotidien dans nos entreprises. L'entreprise et ses dirigeants sont également confrontés à cette tendance forte. Et dans un contexte de baisse de la représentativité des partenaires sociaux, les salariés demandent à être davantage associés aux décisions de l'entreprise. Par ailleurs, le développement de la responsabilité sociale des entreprises correspond à une attente des collaborateurs, mais aussi des consommateurs et aussi des différentes parties prenantes, actionnaires, organisations syndicales, associations. Et l'ère du participatif est vraiment entrée dans la gouvernance des entreprises, au point d'ailleurs de la conduire à ce qu'elle s'interroge sur sa raison d'être et qu'elle ait besoin de l'exprimer et de la redéfinir. Les citoyens, comme les salariés, souhaitent donc participer, être informés, consulter, entendus et prendre part aux enjeux qui les concernent. Je pense qu'on peut considérer que cette demande de participation est une bonne nouvelle pour le fonctionnement de la République. Mais elle exprime aussi une crise de la démocratie représentative. Elle est sûrement un symptôme de la crise de confiance qui touche les institutions intermédiaires et leurs représentants, qu'on verra tout à l'heure. Et cette crise de la représentation, cette demande de participation constitue pour moi un triple défi pour l'État. Premier défi, la remise en cause de la capacité de l'État et de ceux qui le gouvernent à incarner l'intérêt général. Chacun revendique son point de vue, chacun veut être entendu. Et derrière la demande de participation, il faut aussi lire la montée des particularismes et la baisse de l'attachement au bien commun. Second défi, l'État est de plus en plus relayé par d'autres acteurs qui incarnent eux aussi des valeurs d'intérêt général. Le monde associatif, par exemple, on le verra sur des sujets environnementaux, des sujets sociaux. Ce monde connaît un développement majeur et dans de nombreuses dimensions désormais et sur de nombreux terrains à Paris, mais surtout dans les territoires. Et le monde de l'entreprise est lui aussi porteur et acteur d'enjeux relevant de plus en plus de sa responsabilité sociétale. Troisième défi, la crise du système électoral. L'État peut moins négocier avec des représentants qui ont de moins en moins la capacité à parler au nom de leurs électeurs. Les citoyens se mobilisent en dehors de leurs représentants et ceux-ci sont souvent moins représentatifs. Contestation de la légitimité, montée des intérêts particuliers, fin du monopole de l'intérêt général, crise de la représentativité, la demande de participation poussée à l'extrême emporte également un risque pour le fonctionnement de la République. On ne peut bien gouverner par un référendum permanent et avec des dirigeants dont la légitimité est sans cesse contestée. L'ère du participatif impose à l'État et à ses dirigeants de changer de méthode et de remettre le citoyen au cœur de l'action publique. Alors, cinq sujets rapidement pour trouver un juste équilibre dans cette nouvelle démocratisation. Premièrement, l'écoute. Comment mieux écouter, mieux connaître, entendre et prendre en compte les attentes de nos concitoyens ? Deuxièmement, la co-construction. Dans les politiques publiques, comment mieux associer les citoyens, favoriser la coopération, l'évaluation et la co-construction avec les différentes parties prenantes ? Comment traiter le biais du participatif ? Comment faire en sorte que ceux qui ne participent pas soient mieux associés ? A contrario, comment éviter que le débat soit confisqué par quelques groupes surmobilisés ? Comment s'assurer de la participation de tous les citoyens et de tous les territoires ? Ensuite, les risques de la démagogie et du populisme. Comment construire un espace public plus participatif qui ne soit pas fragilisé par des mouvements d'opinion suscités par la défiance et la démagogie ? Et enfin, comment tenir compte des opportunités et des risques des nouvelles technologies ? Comment permettre aux citoyens de s'exprimer et de partager leurs idées sans pour autant favoriser la promotion des fausses informations ou la polarisation sur des positions extrêmes ? L'ère du participatif appelle une réflexion profonde sur la République et sur la démocratie. Comment mieux prendre en compte les attentes de chacun tout en poursuivant l'intérêt de la collectivité ? Les débats et les mouvements de ces derniers mois, les réformes institutionnelles à venir, montrent que l'actualité de ces questions autour d'une démocratie plus participative est immense. et ce débat est aussi essentiel dans les entreprises que dans l'État et dans tous les autres groupes constitués. Cette demande est universelle dans les différents ensembles dans lesquels nous vivons. Il nous faut arriver à conjuguer l'État à toutes les personnes. L'État c'est nous, l'État c'est vous, l'État c'est eux, l'État c'est nous tous. Et c'est tous ensemble qu'on construira effectivement la France de demain. Si nous n'y arrivons pas, sans cette capacité à construire du collectif, il n'y aura ni régime politique durable, ni économie prospère. Merci beaucoup Patricia d'avoir posé les vraies questions, les grandes questions de ce débat. Alors on va avancer dans ce débat avec un diagnostic que nous va nous faire Karim Tajeddin sur la confiance. Pourquoi est-ce que les citoyens ont visiblement perdu confiance et notamment dans l'État ? Alors juste deux mots sur votre parcours. Donc vous avez une action au sein de McKinsey sur la transformation publique, donc vous connaissez l'État. Vous connaissez l'État aussi pour avoir travaillé à Bercy et aussi pour avoir, je ne résiste quand même pas à donner l'anecdote, vous avez travaillé pour la commission Atali, vous avez été co-rapporteur de cette commission et l'autre rapporteur, c'était un jeune inspecteur des finances qui s'appelle Emmanuel Macron. Donc je ne sais pas quel destin vous souhaitez, quel destin présidentiel, mais en tout cas, voilà, il faut rappeler cette page de votre parcours. Visiblement, il n'est pas le même destin jusqu'à présent. Pardon ? Visiblement, jusqu'à présent, j'étais plutôt celui qui a raté. Bon, et alors là, vous avez réalisé à la demande du Cercle cette grande enquête sur la confiance. Vous allez nous dire dans quel domaine les Français et de nombreux pays et les citoyens de nombreux pays étrangers ont perdu cette confiance et donc que les politiques doivent essayer de regagner. A vous. Merci Thierry. On parle beaucoup de la confiance et ce qu'on a souhaité faire en partenariat avec les rencontres économiques, c'est essayer un peu de factualiser cette confiance et qu'elles étaient les sources. Qu'est-ce qui se créait et qu'est-ce qui détruisait la confiance ? Donc ce qu'on a conduit, c'est une enquête auprès d'une trentaine de pays, à peu près 110 000 personnes, pour leur poser des questions, pour pouvoir un peu comprendre quels étaient les déterminants de la confiance. Alors, il y a différentes manières d'appréhender la confiance. C'est la confiance verticale dans les institutions, la confiance horizontale dans les autres, la confiance en soi, la confiance temporelle. Nous, on a regardé deux axes. Donc la confiance verticale par rapport aux institutions et la confiance dans l'avenir. Est-ce qu'on pense que l'avenir sera meilleur que le passé ? Et ce que je souhaitais passer avec vous, c'est juste peut-être quatre grands enseignements que nous, on a retirés de cette étude. Le premier enseignement, c'est ce qu'on a appelé le grand paradoxe. C'est vrai que Jean-Hervé l'a rappelé dans la plénière. Quand on regarde aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des habitants sur la planète qui pensent que le monde sera moins bien pour leurs enfants que ce qu'il a été pour eux. Alors même que quand on regarde la plupart des métriques, qu'il s'agisse des métriques de développement humain, d'espérance de vie, de croissance, même de temps de travail, il y a eu un progrès au cours des trente dernières années comme il n'y avait jamais eu dans le passé. Et quand on regarde de manière plus fine, on se rend compte en plus que cette perte de confiance est d'autant plus forte que le pays va bien. Donc quand on regarde en France, il n'y a que 21% qui pensent que les enfants seront plus heureux que nous. Quand on regarde en Europe, c'est à peu près un tiers. Quand on regarde en moyenne nationale, c'est 50 au niveau de la Terre. Et quand on regarde des pays, mais qui sont vraiment dans des phases de développement qui sont très faibles, avec des indices de qualité de vie très faibles, on est au-dessus de 70%. Donc une sorte de corrélation inverse entre tous les indicateurs de développement économique et social et ce niveau de confiance. Le deuxième enseignement qu'on a retiré, c'est qu'au fond, les causes de cette confiance dans l'avenir sont assez proches à travers les pays, y compris les pays très différents. Et le premier élément, quand on demande qu'est-ce qui est important pour vous pour l'avenir, c'est l'économie, mais qui est plus spécifiquement la sécurité de l'emploi. Les gens veulent avoir de la stabilité, une vision de stabilité sur leurs ressources économiques et ce qui va les employer. Le deuxième thème, qui ressort également partout très fortement, c'est une demande d'appui du secteur public. Un besoin en disant, c'est important que nos services publics fonctionnent bien. Et il y a deux thématiques qui ressortent de manière très forte, qui est l'éducation et la santé. Et du coup, ces attentes-là, elles sont très cohérentes à travers l'ensemble des pays qu'on a observés. Le troisième élément qui nous a surpris, c'est la perte de confiance également partout dans l'efficacité de l'action publique, pour faire écho à cette table ronde. En fait, partout dans le monde, il y a à peu près deux tiers des gens qui considèrent que l'action des services publics est très en deçà de leurs attentes. Et de manière encore plus surprenante, quand on demande aux gens quel est le pourcentage des gens qui sont satisfaits de l'action coopérative, on est à moins de 10%. Ce qui est très très faible. Et ça, également, de manière assez homogène à travers les pays que l'on regarde. Et cette perte de confiance dans l'efficacité des politiques publiques, on voit qu'elle se traduit dans le vote. En sachant que c'est drôle dans l'enquête, parce qu'on l'a fait aussi dans des pays où il n'y avait pas de vote. Donc il y a à peu près 10% des personnes qu'on a interviewées qui ont dit « j'ai jamais voté ». Mais pour ceux qui ont voté, il y en a à peu près la moitié qui considèrent qu'ils continuent à voter, mais en n'ayant aucune confiance dans l'impact de leur vote. En disant « je vote, mais ça ne sert à rien ». Et le quatrième enseignement, c'est qu'on s'est également posé la question « quelles étaient les spécificités françaises ? » Puisque là, on avait un panel à peu près d'une trentaine de pays. Et pour moi, il y a deux éléments qui m'ont particulièrement frappé d'écart entre la France et le reste du monde. Le premier, c'est le rapport aux technologies. Quand on pose la question aux personnes « est-ce que vous pensez, quelle est votre vision de l'impact des évolutions technologiques sur votre métier ? » Il y en a 55%, près de 60% qui voient ça comme une menace, comme une crainte. On est à moins de 40% en Europe. Et on est encore presque à 30-35% dans le reste du monde. Et donc là, on a vraiment un écart dans la perception de l'impact de ces technologies par rapport à notre travail. Et le deuxième élément également qui est ressorti très fortement, c'est une sensibilité extrême aux questions d'inégalités. Inégalités de revenus et à la perception que l'évolution sociale est bloquée. C'est-à-dire que quand on demande aussi aux gens dans l'aspect économique qu'est-ce qui est important, le thème des inégalités au niveau global ressort assez peu. Il est autour de 30%. En France, on est à 55-60%. Cette notion de justice économique est fondamentale. Ça, c'était un peu les bilans. On aura l'occasion, je pense, de revenir sur les questions, sur les pistes d'action. Plutôt, si on se projette pour en tirer, pour un peu nourrir le débat, dans la plénière, Laurent Berger avait donné l'analogie de la fuite d'eau pour parler de la perte de confiance. C'est vrai que nous, on était plutôt sur une analogie qui était de la crise allergique. C'est qu'on voit bien que ce sujet de confiance, on a des pertes de confiance extrêmement fortes qui sont produites dans les dernières années. Et sans doute, si on veut agir, il faut déjà commencer à agir sur les symptômes sur lesquels on voit que la perte de confiance est la plus forte. Alors, pour nous, il y en a quatre. Il y a cette problématique, on l'a parlé, de tout ce qui est rapport aux technologies, comment on recrée un lien de confiance avec cette technologie. Il y a la question de l'efficacité des politiques publiques en sachant que souvent, ce qu'on note aussi, c'est que la perception globale des citoyens dans l'efficacité du service public est très liée à leurs interactions quotidiennes avec leur CAF, le service des emplois. Et c'est sur la base de ces interactions quotidiennes qu'il se forge une opinion sur l'efficacité un peu globale. Et donc, travailler au quotidien peut avoir des impacts très forts en l'ensemble de pays sur le niveau de confiance. Et les trois et quatrièmes sujets, c'est l'éducation. Alors, on était un certain nombre à être au B7 hier et avant-hier et c'est vrai que le thème de l'éducation ressort comme vraiment une des priorités globales si on veut recréer un socle de confiance pour la suite et le thème de la santé. Et ça, c'est les quatre sujets qui ressentent quand même comme les plus forts sur lesquels agir pour reconstruire de la confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Et moi, j'en retiens notamment un point pour la France. On voit bien qu'il y a toujours ce problème de pessimisme des Français plus de craintes vis-à-vis de la technologie et plus une plus grande sensibilité aux inégalités donc moins d'adhésion au système. On aura l'occasion de le détailler. Alors, je passe la parole à Claire Hédon qui, alors avec qui j'ai un point commun puisqu'elle est journaliste et comme moi et elle travaille à Radio France Internationale. On l'a plutôt fait venir aujourd'hui pour sa casquette de présidente d'ATD Carmond parce qu'on va démarrer le débat justement en se posant la question sur l'interaction entre l'État, les associations et les citoyens en disant est-ce que l'État écoute suffisamment les citoyens ? En ce moment, il y a un projet d'une grande actualité qui est le plan pauvreté et Claire pourra nous en parler pour voir est-ce que vraiment pour mettre en place un grand plan de lutte contre la pauvreté, est-ce que l'État fait participer notamment les personnes qui sont censées en bénéficier ? Donc Claire, c'est à vous. Merci. Je vais rebondir juste un instant sur ce que vous venez de dire juste pour dire que évidemment je vais vous parler des personnes en situation de pauvreté, de précarité, d'exclusion. C'est que ce qui caractérise ces personnes c'est la peur. La peur parce que la peur du lendemain, la peur de ne pas pouvoir payer les factures, la peur de ne pas pouvoir élever correctement ses enfants et dans ces conditions-là comment avoir confiance quand on a peur en permanence et ça c'est quand même une des choses qui caractérise les plus pauvres. Je vais vous parler participation d'abord pourquoi la participation des personnes en situation de pauvreté est importante et puis comment faire cette participation. Si vous permettez, je vais vous dire deux mots sur ATD Carmond parce que je pense qu'on ne sait pas forcément bien ce qu'on fait. On est un mouvement de lutte contre la pauvreté, on agit à trois niveaux auprès des personnes qui vivent dans la pauvreté pour qu'elles accèdent à leurs droits parce que la réalité de la pauvreté ce n'est pas simplement un manque de revenus financiers, c'est des difficultés pour accéder aux droits de tous que sont le logement, une éducation de qualité, l'accès aux soins, le travail, la culture. On agit donc auprès de ces personnes, auprès des politiques pour que les politiques changent et auprès de la société pour qu'elles changent de regard sur les plus pauvres parce qu'on a finalement assez vite un regard assez discriminant. Et on agit de façon très concrète en ayant un centre d'hébergement qui est un centre de promotion familiale dans lequel on accueille une trentaine de familles et où on montre les conditions du retour dans un logement et un vrai logement et il faut pour se reconstruire deux ans, trois ans, quatre ans et ce n'est pas dans l'hébergement de courte durée que les personnes peuvent se reconstruire. On travaille beaucoup sur le travail, on a une entreprise solidaire et puis on est à l'origine du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. On agit beaucoup sur l'éducation, 80 000 jeunes qui sortent sans aucune qualification du système scolaire. Comment lutter contre cet échec scolaire et permettre aux jeunes issus de familles en situation de pauvreté de réussir et on travaille beaucoup sur la question de la participation. C'est dans notre ADN parce que d'abord notre mouvement a été créé par Joseph Rezinski qui était lui-même issu de la grande pauvreté et qui a vécu l'humiliation du on décide tout pour les plus pauvres et on leur demande simplement d'accepter et en plus même de dire merci. Et pourquoi cette participation des plus pauvres elle est indispensable ? D'abord parce qu'on ne mènera des politiques de lutte contre la pauvreté efficaces que si on s'appuie sur les personnes qui sont concernées et on construit avec elles. Patricia vous avez dit tout à l'heure la participation c'est pas simplement l'écoute c'est la co-construction et ce terme de co-construction il est absolument indispensable autrement on tombe à côté de la plaque. Donc c'est le seul moyen de lutter contre la pauvreté rien que pour ça ça vaut le coup de prévoir de la participation. Et puis ça nous permet de penser différemment. Je vais vous donner quelques exemples. Au moment des élections présidentielles est arrivée dans le débat public la question du revenu universel. Et nous à Athé Descarmon on s'est dit mais finalement on en pense quoi ? Et bien quand on cherche à savoir ce qu'on en pense on a des universités populaires Carmond on en a dix en France qui se réunissent à peu près toutes les six semaines et dans lesquelles des gens comme vous et moi travaillant avec des personnes en situation de précarité et on élabore ensemble une pensée. Moi j'ai participé pendant 12 ans à ces universités populaires c'est ce qui m'a permis de penser différemment c'est ce qui a changé aussi mon travail de journaliste sur la question de l'écoute et de donner la parole et donc sur cette question du revenu universel et bien ce qui est sorti contre toute attente c'est que la première des choses que les personnes en situation de précarité veulent c'est travailler parce que c'est le seul moyen d'être inséré dans la société et vous voyez comment en dialoguant avec des personnes en difficulté on arrive finalement à dire mais nous qu'est-ce qu'on pense là-dessus on dit les personnes veulent travailler la deuxième chose qu'elles nous ont dit c'est que tous les montants dont on parlait c'était entre 400 et 600 euros et qu'elles elles savent qu'en dessous de 850 euros c'est pas possible de s'en sortir et pourquoi elles le savent parce qu'à certains moments certaines sont à l'allocation adulte handicapé et d'autres retournent au RSA donc elles savent très bien la différence entre le 850 et le 550 je rappelle que le RSA c'est 550 euros APL comprise ce qui veut dire 480 euros imaginez juste deux secondes comment on peut s'en sortir avec si peu donc cette participation elle est indispensable pour élaborer une pensée mais maintenant on fait comment et c'était le deuxième point de ce que je voulais vous dire pour permettre à des personnes en grande difficulté de participer moi ce qui m'a frappée il y a 25 ans quand je suis arrivée dans ce mouvement à TD Quart Monde c'est de me retrouver en face de personnes qui ont fait toute leur scolarité en France et qui sont en immense difficulté de lecture et d'écriture mais quand je vous dis ça c'est à dire anonnant ne comprenant pas forcément ce qu'elles lisent et je ne parle pas de personnes étrangères de personnes nées en France et ayant aussi de grandes difficultés d'écriture donc comment on permet à ces personnes de participer comment on est aussi convaincu qu'elles ont une intelligence à apporter quand on a préparé la rencontre avec le président de la république au mois de septembre qui est venu dans notre centre d'hébergement à Noisy une des premières choses qu'on dit l'ensemble du tour de table qu'on faisait avec des personnes en situation de précarité et qu'il allait le rencontrer c'est qu'on veut lui faire comprendre qu'on est intelligent je me retrouve il y a quelque temps à Dôle dans le Jura dans une école de production où je rencontre des jeunes en grande difficulté scolaire qui me disent la partie professionnelle j'y arrive mais dès que c'est scolaire j'y arrive pas et pourtant je suis pas idiot qu'est-ce que c'est que cette société qui renvoie des gens en difficulté qu'en gros ils sont pas intelligents donc la première des choses c'est d'être convaincu que ces personnes ont quelque chose à apporter et quelles sont les conditions de cette participation nous on sait qu'il faut préparer avec les personnes il faut après que l'animateur qui va animer les débats sache ce que les personnes en difficulté ont à dire et il y a un troisième point qui est important c'est ce qu'on appelle un peu le debriefing c'est après comment elles ont ressenti les choses nous avons quatre personnes en situation de précarité au conseil d'administration et quand on les a fait rentrer on s'est dit on a évidemment pris entre guillemets des vieux de la vieille même s'il y en a qui sont jeunes mais je veux dire des gens qui étaient dans le mouvement depuis un moment qui avaient une plus grande facilité pour participer et on n'a pas fait ces étapes dont je vous ai parlé en se disant que c'était pas la peine et bien évidemment ça n'a pas marché correctement et maintenant avant chaque conseil d'administration je prépare pendant deux heures avec elle donc je sais en animant le conseil d'administration ce qu'un tel et un tel a à dire ce qu'il peut apporter dans le débat et quelqu'un d'autre fait la partie des briefings c'est à dire comment vous avez ressenti les choses comment ça s'est passé parce que quand on a été perpétuellement mis en cause rabaissé on peut très vite mal interpréter quelque chose qui a été dit et se polariser là dessus il faut un espace de parole pour pouvoir dire un j'ai pas compris ça j'ai mal pris ce qu'on a dit là je me suis sentie accusée et donc voilà les points importants et donc je voulais vous dire ces conditions de la participation sont indispensables si on veut avancer et ça prend du temps et donc il faut accepter dans une société que faire participer les plus pauvres c'est prendre un peu plus de temps et c'est un des points essentiels merci beaucoup merci vraiment pour votre témoignage il y a plein de choses à retenir mais moi ce qui me frappe c'est que pour l'état faire participer notamment les plus pauvres ça peut être aussi un outil d'efficacité tout simplement c'est à dire qu'on se rend compte à vous écouter que être recevoir justement les remarques du terrain ça permet parfois ça peut permettre de faire des lois moins technocratiques alors on va changer de sujet avec vous Stéphane Palaise pour parler des relations de l'état avec les entreprises et là en se demandant si l'état peut s'inspirer des pratiques des entreprises vous avez une carrière d'abord dans l'administration notamment aux finances vous êtes resté une vingtaine d'années notamment représentant la France dans les institutions internationales et depuis 2004 vous êtes dans le monde des entreprises notamment Orange au départ et là vous présidez la Française des Jeux alors on vous regarde en se demandant si vous allez ouvrir ou non le bal des privatisations je ne sais pas si vous allez pouvoir nous apporter une réponse aujourd'hui mais en tout cas voilà votre ce n'est pas le sujet non si vous avez une info allez-y et donc on va plutôt vous demander de connecter justement de répondre à cette question sur est-ce que l'état peut regarder et s'inspirer du privé souvent on dit que gérer l'état ça n'a rien à voir avec gérer une entreprise mais tout de même est-ce que ça peut être une source d'inspiration merci beaucoup voilà donc je ne vous parlais pas de la privatisation de la Française des Jeux en tout cas pas maintenant alors sur la question qui est posée donc moi je voudrais faire 5 points comme nous avons 5 minutes 4 à 5 minutes 5 points et on verra si j'arrive à les développer un petit peu donc le premier point c'est la question de savoir pourquoi est-ce que l'état a plus un problème de confiance que les entreprises moi ma conviction sur ce sujet c'est pas seulement une question de différence de nature bien entendu une différence de nature entre un état et une entreprise je pense que c'est parce que l'état ne s'est pas tellement préoccupé concrètement d'entretenir la confiance au fond c'est ce que c'est ce que disait Laurent Berger dans la table ronde initiale il y a une espèce de fuite généralisée de la confiance mais au fond l'état ne regarde pas les électeurs comme peut-être comme une entreprise regarde ses salariés ou ses clients donc il n'est pas sans arrêt à se demander si ça va s'ils sont confiants s'ils vont rester s'ils sont contents etc et à alors on parlait de renouer le lien on pourrait dire retisser cultiver entretenir tous ces métaphores manuelles qui expriment le fait que la confiance en fait c'est quelque chose qui s'entretient au jour si ce mesure s'entretient dans la durée donc je pense que la différence entre l'état entreprise c'est que l'état s'en occupe finalement assez peu souvent il s'en occupe quand ça va vraiment pas bien c'est à dire au moment des élections voilà mais c'est peut-être pas c'est peut-être pas suffisant mon deuxième point c'est quand même de remarquer que le moment où on demande à l'état d'être plus participatif c'est aussi le moment où la frontière entre l'état et l'entreprise se brouille de plus en plus alors ça se brouille de deux manières l'une c'est le fait qu'on demande de plus en plus à l'entreprise d'être citoyenne de s'occuper de l'intérêt général et l'autre c'est surtout qu'il y a des méta-entreprises les fameux GAFAM ou BATX ou autres qui en fait sont tout à fait prêts à s'occuper de l'état y compris dans ses fonctions régaliennes alors il y a le célèbre exemple récent donc Facebook monnaie cour suprême à quand l'armée et Google veut s'occuper de notre santé donc l'état il est probablement dans une situation peut-être d'affaiblissement par rapport à ces entreprises et encore une fois finalement qui doit s'occuper de quoi quels sont les sujets d'intérêt général qui sont propres à l'état et probablement le participatif est quand même aussi un des leviers que l'état pour savoir de quoi il doit s'occuper et comment parce que je pense qu'aujourd'hui le citoyen effectivement est assez perdu alors pourquoi est-ce que les entreprises je ne pense pas qu'il faille donner de leçons à l'état mais pourquoi quand même je pense qu'elles sont meilleures pour entretenir la confiance par le participatif que l'état d'abord c'est parce que l'état leur impose des règles alors c'est ça qui est toujours très amusant c'est que l'état nous impose énormément de règles en matière évidemment de concertation de consultation des instances du personnel de présence des salariés aux conseils d'administration règles que personnellement je trouve tout à fait pertinentes mais d'une certaine manière il nous impose presque plus que de règles de participation qu'il ne s'en impose à lui-même si les entreprises appliquent ces règles et même au-delà c'est parce qu'en réalité c'est profondément nécessaire comme se le disait les entreprises de toute façon elles ne j'allais dire leurs salariés ne sont pas enfermés leurs clients ne sont pas enfermés donc de toute façon s'ils n'ont plus confiance ils votent avec leurs pieds donc les entreprises de toute façon elles font du participatif pas parce que c'est pas parce que c'est à la mode ou c'est parce qu'en fait c'est un besoin qu'ont les entreprises notamment on en parle beaucoup vis-à-vis des salariés donc pour donner du sens mais on pourrait aussi parler de ce qu'elles font vis-à-vis de leurs clients donc et je vais bientôt m'arrêter donc les entreprises oui elles peuvent inspirer l'état sur et peut-être qu'on en parlera plus pendant ce débat sur la manière dont elles mesure la confiante la manière dont elles consultent la manière dont elles donnent du sens la manière dont elles expérimentent la manière dont elles investissent dans la formation tout ça ce sont des choses que les entreprises font plus ou moins bien je vous l'accorde mais dont je crois l'état pourrait s'inspirer pour être plus participatif et à la fin probablement être plus fort merci merci beaucoup on va passer à un autre thème très intéressant c'est l'état et les relations sociales en fait l'état en tant que régulateur des relations sociales comment il les gère et on a la chance d'avoir un grand expert du social parfois on l'appelle le gourou du social Pierre Ferracci il partage cette étiquette avec l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy mais donc il connaît très bien ce sujet il dirige le groupe Alpha qui est donc un expert et conseille les institutions représentatives du personnel il connaît très bien les syndicats et donc je pense qu'il peut nous décrypter ce sujet des relations avec les forces sociales qui est d'une brûlante actualité puisque vous avez vu qu'il y a une réforme de l'assurance chômage qui vient de se faire et elle s'est faite uniquement par l'état c'est à dire que les organisations devaient la négocier elles n'ont pas réussi donc on est dans un pays qui justement centralise beaucoup les relations sociales comparées à d'autres où elles sont vraiment au niveau des branches et de l'entreprise donc Pierre Ferracci décryptez-nous tout ça bien en quelques minutes bonjour à tous je vais essayer d'aller à l'essentiel effectivement j'ai pris l'angle d'attaque de regarder quelles sont les relations entre l'état et les syndicats je laisse de côté les organisations patronales mais j'en dirai quand même un petit mot quand même et du coup je regarde aussi quels sont les problèmes aujourd'hui qui sont posés dans le rapport entre la démocratie sociale et la démocratie politique au sens large bon notre président de la République n'a pas un goût modéré pour les corps intermédiaires ça se sait donc il a visiblement pris les choses en main les syndicats sont aujourd'hui confrontés à deux défis les ordonnances et la fin du paritarisme Thierry parlait de l'assurance chômage et de l'irruption de l'état dans le débat il a tout repris en main il y a la formation professionnelle l'assurance chômage le logement social et je pense qu'il y aura sans doute un petit sujet sur les retraites complémentaires qui reste encore du domaine de la gestion paritaire quand cette réforme va arriver le président de la République a évoqué dans sa campagne et sa ministre du travail l'a évoqué également à quelques reprises le modèle scandinave en parlant de flexi-sécurité bon la flexibilité est arrivée avec les ordonnances la sécurité doit arriver avec la réforme de la formation professionnelle mais qui va prendre un peu de temps avec la réforme de l'assurance chômage mais qui irrite beaucoup les organisations syndicales y compris Laurent Berger et la CFDT le problème c'est que quand on parle du modèle scandinave on oublie que l'élément essentiel de sécurité c'est pas seulement un bon système de formation et un bon accompagnement ou une bonne orientation c'est aussi l'implication des salariés dans les conseils de surveillance alors je parle du modèle scandinave du modèle allemand rénan à 50% parfois un tiers dans des tailles plus petites et la vraie sécurité commence par là c'est à dire c'est une application dans le projet d'entreprise pas forcément dans la gestion quotidienne puisque ce sont des conseils de surveillance mais une participation à la réflexion stratégique au grand projet de l'entreprise une anticipation des restructurations ou des mutations importantes et si je dis la vraie sécurité commence par là c'est que si ce pan-là manque c'est pas la peine de parler de modèle scandinave peut-être que la flexisécurité a une autre nature dans notre pays en tout cas ça percute les syndicats qui ont un autre problème à gérer sur lequel le gouvernement et le président de la République mettent l'accent c'est son rapport aux salariés ce sont les rapports aux salariés des organisations syndicales ils sont pas au niveau de défiance des organisations politiques mais ils s'en rapprochent ils sont à peu près au niveau des médias mon cher Thierry donc vous êtes pas loin du score des syndicats vis-à-vis de la population en général et des salariés en particulier et il y a un sondage très intéressant qui vient de sortir je vous recommande d'aller le regarder notamment sur le site de Michel Noblecourt le journaliste du monde fait par l'association Dialogue qui réunit une centaine d'entreprises des organisations syndicales quelques consultants comme nous 85% des salariés souhaitent que les élections ou les élections professionnelles soient libres au premier tour c'est à dire qu'on puisse s'y présenter sans être attaché à une des cinq organisations représentatives et le chiffre le plus étonnant c'est que derrière celui-là il y a 69% des syndiqués qui pensent la même chose donc ils pensent qu'il faut que les non-syndiqués aient la possibilité de se présenter au premier tour bon ça crée challenge pour les syndicats et ils ont intérêt à le relever et je pense qu'ils sont en capacité de le relever mais ça va être un peu compliqué parce que si le système de Scandinave marche bien ou le système allemand marche mieux avec quelques ratés quand même c'est parce que là-bas il y a une confédération unique et nous on en a huit cinq représentatives et puis les trois autres l'UNSA, Solidaires et la FSU dans le secteur public qui s'y rattachent donc les syndicats ont un défi aujourd'hui du côté du gouvernement ils ont un défi aussi du côté patronal je ne suis pas sûr en entendant ceux qui sont chargés d'évaluer la mise en oeuvre des ordonnances et j'entendais récemment Marcel Grignard l'ancien numéro 2 de la CFDT et Jean-François Pillard l'ancien délégué général de l'UMM qui laissaient entendre qu'il n'y avait pas beaucoup d'novation dans le dialogue social avec la mise en oeuvre des ordonnances tout le monde est focalisé sur les moyens la mise en place des CSE qui remplace les CE, les CHSCT et les délégués du personnel et il n'y a pas d'novation il n'y a pas d'utilisation des ordonnances pour changer un petit peu la donne les entreprises qui faisaient bien continuent à bien faire et même parfois améliorent la qualité du dialogue celles qui étaient très en retrait pour l'instant en tout cas ne se sont pas saisies du sujet de cette façon là donc ils ont à la fois un enjeu du côté patronal un enjeu du côté gouvernemental et un enjeu du côté des salariés l'Etat il a intérêt à bien réfléchir parce que où il choisit de donner un cap qui nous amène à ressembler plutôt à ce qui se passe en Europe du Nord le schéma de flexi-sécurité et de participation des salariés à la gouvernance des entreprises il a résisté à l'alternance gauche-droite et parfois même à des gouvernements libéraux qui ont essayé d'y toucher mais qui ont maintenu globalement le système donc pour un président qui est dans le même temps ça devrait être un facteur d'attractivité mais je pense qu'on a toujours l'art d'inventer la troisième voie dans notre pays entre un modèle anglo-saxon et un modèle scandinave on ne choisit jamais et en général on est plutôt rattrapé par les marchés que par une forme de dialogue social pertinente et constructive bon moi je pense qu'une des formes que pourrait prendre demain le dialogue social entre guillemets si ce problème de cap stratégique n'était pas tranché c'est quelque part une irruption du type gilet jaune dans l'entreprise alors avec les côtés positifs qu'ont eu les gilets jaunes il y a un certain nombre d'aspirations parfaitement respectables et de revendications qu'ils ont portées avec un certain succès ils sont emparés d'une revendication syndicale par excellence le pouvoir d'achat ils y ont mis une dimension que les syndicats oublient souvent qui est la dimension fiscale alors dans le désordre en partant un peu dans tous les sens de l'ISF aux taxes et ça a renvoyé aussi à l'hétérogénéité du mouvement des gilets jaunes et puis il y avait des choses parfaitement inacceptables et irresponsables et qui ont amené d'ailleurs les gilets jaunes à perdre de leur popularité on peut avoir ce type de phénomène dans l'entreprise la première marque elle est déjà en cours ça sera comme dans le monde politique une montée de l'abstention à l'ERATP il y a eu en 2018 20% de votants en moins qu'en 2014 alors il y avait un vote électronique qui pouvait expliquer une toute petite partie mais c'était juste après le démarrage du mouvement des gilets jaunes ceux qui étaient sur les ronds-points interpellent les syndicats sur leur efficacité ils interpellent les syndicats sur leur division ils sont nombreux ils ne sont pas efficaces et ils interpellent les syndicats sur leur couverture du terrain donc il y a un sacré défi pour eux ils ont intérêt à le relever et s'ils ne le relèvent pas je pense que demain nous aurons et ça peut être la tentation avec le sondage que j'ai évoqué 85% des salariés qui demandent des élections libres la tentation du gouvernement ça peut être d'aller au devant de ce type de revendications exprimées par la base après les ordonnances et après la mise en cause du paritarisme ça serait un coup peut-être pas fatal mais encore très sérieux pour les organisations syndicales dont elles auraient du mal à se relever donc il y a une interpellation aujourd'hui pour le gouvernement de donner un cap de savoir que ça prend un petit peu de temps pour que ce monde syndical se renouve se transforme comme ça peut être le cas dans les entreprises qui sont obligées d'aller vite et qui ne le font pas toujours il faut qu'ils relèvent ce défi si on n'attend pas que ces défis soient relevés ça passe par une concentration des forces syndicales et bien on aura une forme plutôt débridée du dialogue social et de l'entreprise dont je ne suis pas sûr qu'elle soit utile pour les salariés je suis même certain du contraire je ne suis pas sûr aussi qu'elle soit utile pour les entreprises et dernier point je m'arrêterai là-dessus 5 minutes et je m'arrêterai là-dessus le président de la République a dit à plusieurs reprises que les syndicats n'avaient pas se mêler de l'intérêt général on ne peut pas demander aux entreprises de modifier leur objet social et de rentrer justement dans les démarches sociétales et donc de s'intéresser un peu à l'intérêt général et de renvoyer les syndicats à des enjeux corporatifs dans les entreprises donc oui Laurent Berger a raison de dire qu'un syndicat doit aussi prendre en compte l'intérêt général quand il s'occupe des salariés dans les entreprises la relation entre l'entreprise et la société est un sujet majeur aujourd'hui désolé d'avoir été un petit peu plus long que prévu Merci beaucoup c'est le discours passionné qui vous a fait déborder c'est pour la bonne cause donc Dominique Régnier vous avez la lourde charge de faire une forme de conclusion une forme j'ai dit une forme non de tirer quelques quelques conclusions politiques on vous attend quand même là-dessus compte tenu de tout ce qui a été dit des contraintes évoquées un état qui fait pour participer les plus modestes un état qui qui n'a plus beaucoup de relations avec les syndicats compte tenu de ces contraintes et des attentes dont on a parlé en introduction dans quelle direction peut-on aller pour essayer de réformer cet état et de le rendre plus proche c'est quand même la question qu'on se pose donc tracez-nous quelques directions quand même Merci je vais essayer de respecter le temps n'en concluer pas que je ne suis pas passionné alors d'abord un mot sur la question de la confiance j'ai mené avec ma fondation une étude dans 42 démocraties on a des indications qui sont convergentes avec celles que Karim a exposées je voudrais juste vous dire que toutes les institutions ne suscitent pas la défiance le quatuor qui suscite le plus de confiance dans 42 démocraties 37 000 personnes interrogées c'est premièrement les hôpitaux deuxièmement les écoles la police l'armée là on a des institutions qui suscitent un très haut niveau de confiance partout dans le monde démocratique je voudrais dire aussi que lorsqu'on pose la question nous l'avons posée pensez-vous que l'état vous fait confiance en France les trois quarts des gens vous disent non c'est-à-dire que le sentiment que l'état ne nous fait pas confiance c'est un sentiment prégnant qui procède de l'état français de sa généalogie qui évidemment on ne va pas rappeler mais on a une caractéristique dans ce pays l'état français a eu un rôle clé dans l'institution de la nation française c'est pas le cas partout c'est le cas chez nous il en a conclu que c'était son rôle définitif et j'ai encore vu d'ailleurs récemment l'interview d'un grand commis de l'état qui avait l'air de penser que c'était toujours la vérité mais les changements sont si profonds dans la société actuelle si puissants que finalement il est possible que ce ne soit plus le cas je crois moi que ce n'est plus le cas la globalisation l'encastrement des loyautés dans toute une série de communautés qui sont locales nationales globales enfin on ne va pas le répéter c'est très connu la communication massifiée le savoir médian massifié le savoir de pointe a toujours été globalisé mais le savoir médian ne l'a pas toujours été c'est le cas l'érosion des statuts en tout domaine la société en fait est à la fois perturbée mais aussi en mouvement et ça c'est un point qui est problématique parce que ce mouvement c'est un gisement de ressources dont l'état ne tirera pas profit s'il regarde comme il a tendance à le faire toute innovation comme une désobéissance ce qui est une forme de regard que l'état porte presque a priori sur les innovations sociétales et quand on pose la question de savoir est-ce qu'il faut gérer l'état comme une entreprise moi je crois qu'il faut dire surtout pas gérer l'état comme on doit gérer l'état mais laisser les associations laisser les entreprises prendre en charge en tant qu'association en tant qu'entreprise des objets qui peuvent être aussi d'intérêt général et renoncer à cette prétention un peu curieuse un peu dépassée assez aristocratique d'avoir le privilège de la moralité les institutions privées les associations les entreprises ont aussi le sens de l'intérêt général cela se voit de toute évidence je ne vais pas le documenter partout chacun peut le constater par contre leur liberté d'action est souvent entravée par cette défiance que l'état éprouve à l'égard de la société qu'il pense c'est l'état français encore une fois qu'il pense devoir conduire contre ou avec son gré et s'il faut le faire contre l'état français est à ses enclin à mettre en place des structures plutôt disciplinaires et puis au fond le rôle de l'état dans ce jeu de défiance et de confiance je dirais il est faux de deux manières il est d'abord faux parce qu'il y a cette défiance qui prive l'état et la société française de ressources considérables de création considérable mais il est faux aussi parce que on a toujours besoin et peut-être plus encore aujourd'hui de ce regard souverain qui est celui de l'état une capacité que lui seul peut avoir à regarder très loin à regarder très grand à saisir l'ensemble des intérêts et des principes et à agréger tout cela dans une conception qui malgré tout demeure souveraine supérieure qui est une conception de l'intérêt général et pour terminer là-dessus je reprendrai l'exposé je réagirai à l'exposé de Claire Hédon Claire j'ai déjà dit ça en ta présence mais je le redis ici au fond l'état devrait nous aider à définir ce que c'est que la justice sociale je le laisse je termine en question c'est cet aspect là qu'est-ce que c'est que la justice sociale est-ce que c'est dépenser beaucoup de moyens beaucoup d'efforts pour réduire les inégalités entre des personnes qui ne sont pas pauvres ou est-ce que c'est tout faire pour qu'il n'y ait plus de grande pauvreté ce sujet compliqué c'est à l'état de le prendre en charge dans sa souveraineté à le poser philosophiquement et politiquement et à le trancher vous le voyez bien on n'a pas tranché ce sujet là on fait les deux il y en a un qui aurait su mieux que l'autre la réduction des inégalités entre les personnes j'ai vu moi j'avais pas de temps je l'ai vu la réduction des inégalités entre les personnes qui ne sont pas pauvres est beaucoup plus efficace en France que la lutte contre la grande pauvreté en tout cas il me semble que c'est un sujet pour l'état voilà merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été passionné et dans les temps alors je crois qu'il y a une question d'un étudiant est-ce qu'il est là est-ce qu'elle est là oui allez-y bonjour du coup merci déjà pour l'invitation en fait on a préparé une question avec deux autres personnes par rapport à ce sujet la question est la suivante est-ce que le monde politique est prêt à accepter plus de participatifs que soit un référendum d'initiative citoyenne des assemblées qui peuvent être choisies aléatoirement comme on peut retrouver actuellement dans le monde juridique est-ce que l'état est prêt finalement à donner une part de sa souveraineté de son pouvoir à des assemblées à des citoyens merci beaucoup pour cette question d'actualité alors il n'y a pas d'homme politique pour vous répondre à la tribune j'en vois dans la salle peut-être qu'on fera passer le micro tout à l'heure mais peut-être Dominique Régnier est-ce que vous êtes un analyste de la vie politique à la fondation pour l'innovation politique j'ai été candidat en 2015 et oui quand même il faut aussi dire qu'il a fait une tentative quand même bon pas super fructueuse mais c'est pas grave passionnante mais on n'a pas le temps et donc donc vous êtes un peu un politique donc vous êtes bien passé pour répondre quand même à la question j'ai fait un stage juste là-dessus c'est il y a une espèce de pression très forte sur cette forme de participation le RIC le RIP etc ce sont des sujets techniquement très très complexes en eux-mêmes mais ce que l'on peut dire c'est qu'il est très difficile pour un homme politique en situation une femme politique de vous dire qu'il n'en veut pas c'est presque impossible presque irrecevable donc on va vous dire oui c'est formidable mais ça se fera très très peu ça c'est un premier point et deuxièmement je pense ça dépend aussi beaucoup du rapport que nous avons avec les élections de la démocratie représentative c'est ce que disait au début de son intervention Patricia moi ça me paraît très important il ne faut pas défaire la démocratie représentative en déplaçant les lieux de décision vers les institutions pour lesquelles il n'y a pas au fond de système représentatif le RIC ou bien le tirage au sort donc il faut combiner tout cela et puis dernière remarque attention aux objets dont il est question je crois moi d'un point de vue on peut complètement le contester mais je vais très vite je crois que ça n'est pas raisonnable de mettre à la discussion générale des sujets techniques scientifiques qui peuvent bien sûr nous intéresser tous on peut avoir un point de vue éthique on peut avoir un point de vue politique mais la question scientifique ou la question technique mérite aussi de convoquer des experts et les élus sont des formes d'experts en quelque sorte qui prendront plus de temps pour élaborer des réponses plus appropriées voilà je me méfierai moi vous savez c'est ce que disait Michel Serres aujourd'hui pour prouver l'efficacité de l'aspirine on ne fait pas une expérience on fait un sondage est-ce que vous pensez que c'est efficace et quand les gens vous disent que c'est efficace ou que c'est pas efficace on en tire une conclusion scientifique on ne peut pas faire ça merci beaucoup justement moi j'ai une question d'actualité qui me brûle les lèvres quand même à vous Stéphane Palais c'est à dire qu'on parle de participation et de référendum il y a un projet d'instituer un référendum en France sur la privatisation des aéroports de Paris et on peut se poser la question est-ce que c'est pas en train de défaire la démocratie parlementaire qui vient de voter une loi et dans la foulée on lance un éventuel référendum comment vous réagissez à ce sujet de façon fondamentale bien sûr alors c'est une question un peu piégée puisque le conseil constitutionnel a dit que c'était conforme à la constitution donc alors après j'ai effectivement compris que certains élus et même beaucoup d'élus y compris dans l'opposition pensaient que c'était effectivement un vrai risque pour la démocratie représentative et donc je pense que le sujet par rapport à la question qui a été posée précédemment c'est vraiment quand même qu'est-ce qui peut relever de ce type de procédure et qu'est-ce qui ne peut pas en relever donc je pense que poser la question de manière générale qu'il y ait il faut-il qu'il y ait des référendums des niveaux populaires ça n'a pas de sens la question c'est effectivement quel est le champ sur lequel ça a du sens et de la valeur et je pense que le champ c'est effectivement pas l'expertise j'ai été très contente que Dominique Régnier le dise parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel il y a aujourd'hui une grande confusion c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles on a besoin d'experts indépendants et peut-être que les gens pensent d'ailleurs que l'État n'est pas un expert indépendant et qu'il faut d'ailleurs que l'expertise soit plus clairement indépendante il y a des choses qui relèvent de débats fondamentaux qui relèvent effectivement de l'État qui est exemple des inégalités exemple des grandes questions de souveraineté et après il y a et c'est là-dessus qu'on voit que les démocraties participatives fonctionnent le mieux il y a des questions concrètes qui est la mise en oeuvre sur le terrain de choix concrets qui sont proches des gens et c'est là que la Suisse par exemple est un modèle simplement ça fait quand même des siècles qu'ils le font voilà donc je ne suis pas sûre qu'en Suisse en fait il y aurait un référendum sur ADP Justement Claire Hédon et Pierre Ferracci qu'est-ce que vous pensez du sujet de quel type de référendum vous auriez envie Moi surtout sur la question est-ce que les politiques en tout cas est-ce que ce gouvernement est prêt à la participation effectivement dans les mots oui le président de la république au moment du plan pauvreté a annoncé un choc de participation on s'est dit formidable on va y arriver bah écoutez on est en dialogue là sur la question du revenu universel d'activité du REA les associations la négociation enfin les concertations ont commencé avec les associations mais avec les personnes en situation de précarité ce sera qu'au mois de septembre vous pouvez m'expliquer pourquoi ce n'est pas dès le début si on ne se met pas à raisonner différemment j'ai un deuxième exemple à vous donner la création du conseil citoyen sur la transition écologique par tirage au sort de fait ça exclut les plus pauvres pourquoi ils seront tirés au sort ce n'est pas la question mais quand on est en situation difficile vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure aller tout seul participer à un conseil citoyen ce n'est pas possible si on ne met pas les conditions de la participation et puis deuxièmement comment ça s'est passé vous receviez un document par mail il fallait le lire l'imprimer le signer le scanner et le renvoyer perdu moi avec ma culture de gauche j'ai un côté très gaullien et très gaulliste je réserve le référendum aux grandes questions et pas à tout et n'importe quoi même si c'est dans l'air du temps je prends un autre exemple qu'ADP puisque je ne suis pas sûr qu'ADP se prête à ce petit jeu mais ce que fait l'Etat par exemple chez Renault ou chez PSA quand il a 15 ou 20% du capital et quand il a un choix à faire sur le rapprochement avec Fiat ou le rapprochement avec Nissan est-ce qu'il vaut mieux impliquer le conseil d'administration les syndicats des entreprises concernées avec là une vraie démocratie sociale qui joue et les partenaires sociaux qui jouent le rôle ou faire un référendum là-dessus avec les trois quarts de la population en étant gentils qui vont passer complètement à côté et personne ne leur en voudra d'ailleurs on a tous nos incompétences à gérer donc je crois que ça peut être un schéma un petit peu dangereux que de mettre le référendum à toutes les sauces je crois qu'il y a un vrai débat aujourd'hui à voir qui est ce que doit être le rôle de l'Etat dans l'économie on prend le point que j'ai évoqué bon c'est bien de contester les partenaires sociaux dans la gestion de la formation professionnelle ils n'ont pas fait que des choses bien ils se sont un petit peu éloignés du terrain ils ont oublié les chômeurs et les moins qualifiés et je crois que l'Etat est dans son rôle pour prendre ça en main il faut voir si demain il fera aussi bien ou mieux je veux dire c'est pas aussi évident que ça je veux dire ils rentrent sur des terrains qui sont pas aussi faciles que ça à appréhender quand on s'appelle l'Etat et qu'on a des moyens d'expertise et de compétences qui sont pas qui permet pas forcément de couvrir sous les terrains donc au lieu de prendre aujourd'hui la question du référendum en tant que celle et de se précipiter sur le premier sujet qui est un sujet d'importance la privatisation d'ADP je pense qu'il faudrait contourner un peu le débat et avoir avec l'opinion publique avec le peuple une vraie réflexion sur ce que fait l'Etat ce qu'il ne fait pas les tâches régaliennes ça évolue au fil du temps c'est pas figé c'est pas seulement la sécurité la santé et l'éducation dans certains cas ça peut être l'économie quand il s'agit de défendre un secteur stratégique moi j'ai aucun problème avec ça mais ce débat de fond il faut qu'il ait lieu autrement on va picorer avec des référendums qui vont à mon avis développer plutôt des forces populistes que l'implication des citoyens dans la gestion du pays merci merci Patricia vous voulez dire un mot là-dessus juste pour reprendre la question telle qu'elle avait été formulée est-ce que les politiques ils sont prêts et au-delà en partageant d'ailleurs tout ce qui a été dit précédemment je pense que les politiques ils ont pris conscience que ça ne pouvait pas rester comme c'était et qu'ils avaient effectivement alors est-ce que c'est l'évolution du temps est-ce que c'est la démocratie participative et les réseaux sociaux est-ce que c'est toute forme de changement est-ce que c'est les gilets jaunes est-ce que c'est tout le reste sûrement chaque élément y a contribué mais moi ce qui me frappe c'est que les politiques ont pris conscience quand même à travers le grand débat et à travers bien d'autres choses que le monopole de l'intérêt général tel qu'il était incarné depuis des années des dizaines d'années même d'ailleurs ne pouvait plus rester de la même façon et que ça obligeait à changer de méthode à redéfinir des priorités à redéfinir des modes d'action à affecter des moyens à certains types d'action et pas à vouloir tout faire et à laisser ceux qui pouvaient contribuer effectivement à une amélioration ou une prise en charge de certaines parties d'intérêt général à le faire de façon co-construite donc certainement une prise de conscience certainement une grande complexité des objets certainement une redéfinition des priorités des moyens de la méthode de la façon de faire et de la propre gestion de l'état qui aussi eux-mêmes sur un certain nombre de choses ont besoin d'être plus participatifs dans le fonctionnement de l'état et donc je crois que les politiques ont pris conscience de ça ça va balbutier un peu ça zagra sûrement ce sera pas parfait partout mais j'ai quand même l'impression que le mouvement est sérieusement engagé et ça c'est plutôt pour le meilleur parce qu'il a été pris par différents angles y compris celui de il y a du bien et puis il y a du plus difficile et il y a même du moins bien la compréhension de l'état et des difficultés des fake news et autres témoignent quand même que l'amplitude des questions qui sont traitées et dont on voit bien à quel point dans notre session elles sont multiples et elles sont vastes et elles sont complexes et tout n'est pas à faire immédiatement mais je trouve que le débat est quand même bien engagé merci beaucoup alors il nous reste trois minutes on peut faire tourner les questions mais alors il y a aussi une possibilité j'aperçois un ancien ministre dans la salle Michel Sapin est-ce que monsieur Sapin vous avez envie de réagir en deux minutes à ce que vous avez écouté non vous voulez rester spectateur ah d'accord je ne peux pas vous donner une demi-heure je suis désolé donc alors j'ai une question monsieur est-ce qu'il y a un micro qui peut c'est bon bonjour merci une question liée à votre remarque madame Edon sur le temps est-ce que vous ne pensez pas que ça c'est un sujet fondamental qui nous pose un vrai problème pour la participation en général on n'a plus de temps pour pouvoir participer et quand monsieur Tajeddin vous parlait de la défiance via les technologies moi j'en fais partie tous les enjeux technologiques systématiquement on nous dit il faut réfléchir il faut appliquer une réflexion éthique mais d'abord il faut faire et en fait on fait et après on réfléchit de manière éthique ex poste et moi l'impression que ça me donne c'est que un des problèmes je ne sais pas quelle est votre réaction c'est précisément que l'on que l'on on abolit la capacité à réfléchir longtemps et à permettre aux gens de se poser de lire de réfléchir pour pouvoir se positionner alors peut-être Claire Hédon et puis Karim si vous avez un mot à dire je vais faire une réponse très rapide oui et moi je suis persuadée qu'en passant ce temps-là on gagne du temps après mais ça c'est très difficile à faire comprendre et ce gouvernement dit qu'il veut de la participation mais ne se donne pas les moyens de ce temps mais moi je vais vous donner un exemple nous ça fait 60 ans qu'on fait de la participation par exemple l'État baisse notre budget en ce moment mais si vous voulez qu'on fasse de la participation il ne faut pas nous baisser notre budget ce sont des choses comme ça effectivement nous ça nous demande de l'argent juste un mot on a lancé une recherche participative sur les indicateurs de pauvreté les dimensions de la pauvreté avec l'université d'Oxford dans 6 pays 3 pays du nord France, Grande-Bretagne, Etats-Unis 3 pays du sud Bolivie, Tanzanie et Bangladesh sur 3 ans avec des personnes en situation de précarité comme co-chercheurs sur ces dimensions de la pauvreté vous imaginez le temps qu'il a fallu et pour les chercheurs pour accepter mais on arrive à des résultats bien plus intéressants et je vous redis je pense qu'on gagne du temps à terme merci Karim a un mot parce qu'on a fini et on attend votre réponse sur le plan du participatif deux remarques je pense que le participatif ne se réduit pas à la discussion sur les lois les débats nationaux tout à l'heure Dominique rappelait que les deux institutions les plus appréciées sont les hôpitaux et les écoles et c'est vrai que là il y a aussi tout un champ de réflexion sur comment on améliore la participation et la mobilisation des salariés des usagers qui sont en première ligne et tous les travaux qu'on a pu conduire en Europe montrent que cette participation la transparence sur les résultats sont un critère fondamental d'amélioration de ces systèmes là la deuxième remarque sur tout ce qui est mobilisation et participation Claire l'a évoqué tout à l'heure avec les personnes en situation de pauvreté c'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal d'initiatives qui ont été faites notamment dans les pays scandinaves pour conduire sur une durée un peu longue typiquement deux semaines à un mois des réflexions mais dans ce cas là il y a toute une ingénierie derrière donc théoriquement la première semaine on fait et on partage avec les gens toute la matière pour les mettre à niveau techniquement voilà ensuite il y a une deuxième semaine où on commence à échanger et rassembler les options et je pense aussi que là il y a beaucoup d'ingénierie qui a été développée pour arriver à imaginer des modes de participation qui sont pas du référendum mais qui permettent d'enrichir le débat parce que ce qui est certain c'est qu'on pourra pas fonctionner comme on avait fonctionné avant merci beaucoup et merci au public et aux participants pour ce débat de très obtenu merci beaucoup merci merci merci